Un message que je souhaite très très souvent dans mes DM, ce sont les turbulences. Et ce n'est pas vraiment comment fonctionnent les turbulences, c'est est-ce que je peux mourir lors de turbulences. Alors aujourd'hui, on va parler de turbulences. Soyez bienvenus à bord. En un mot, oui, vous pouvez mourir de turbulences. Vous allez voir que vraiment, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour que ça vous arrive. On va commencer par ma présentation. Je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne avec vous sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans. Maintenant, et toutes les semaines, on parle de transport aérien. Parfois, j'explique un petit peu le fonctionnement des compagnies aériennes, le fonctionnement de la vie des hôtesses de l'air, des stewards, ce qu'on appelle les PNC ou des agents de bord au Canada. Et puis aussi, je vais vous donner des conseils sur comment mieux voyager, mieux comprendre votre environnement. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné, activez la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a de nouvelles vidéos. Alors ce n'est pas ma première vidéo sur les turbulences. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait notamment deux. En fait, c'est deux épisodes, sinon ça aurait été trop long. Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo, également dans la barre d'infos. Mais restez avec moi. Les autres vidéos expliquent un petit peu comment fonctionnent les turbulences. Moi, je vais vous expliquer un petit peu est-ce que vous avez des chances de mourir et comment réagir face aux turbulences. Donc c'est un autre aspect. Alors il y a énormément de gens qui sont nerveux. Il y a différents niveaux de nervosité ou d'anxiété ou de stress lorsque les gens arrivent à bord. Certains sont paniqués. On voit des gens qui pleurent sur la passerelle. Ça, je dirais, c'est le côté le plus extrême. Et puis on a des gens qui vont se contenir et qui vont dire qu'il faut que je prenne l'avion. Et qui ont peut-être pris l'habitude de prendre l'avion plusieurs fois. Maintenant, ils sont capables de vivre avec les turbulences. Et il y a des gens qui s'en fichent complètement comme moi, honnêtement. Si c'était dangereux de prendre l'avion, est-ce que vous croyez que j'irais dans un avion toutes les semaines ? Sûrement pas. Je ne ferais pas de la Formule 1. Il y a plein de choses dangereuses. Je ne vais pas me jeter d'un pont avec un élastique. Donc, je n'irais pas dans un avion si je ne me sentais pas à 100% en sécurité. On ne va pas parler que de moi. Mais il y a des études qui ont été faites. Entre 2012 et 2016, je regarde mes notes, pour ne pas vous dire de bêtises. Depuis, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres. Et puis, je dirais que depuis 2020, il y a moins de gens qui ont pris l'avion. Donc, on va se baser sur une période où les gens voyageaient énormément. Donc, entre 2012 et 2016, si vous avez pris l'avion dans cette époque-là, vous avez une chance sur 3,3 milliards de mourir dans un avion. Je ne parle pas de mourir de turbulences. Je parle de mourir dans un avion, parce qu'il y a des gens qui font des attaques cardiaques, par exemple. Donc, ça rentre dans ces 3,3 milliards. Et j'ai vérifié, parce que les données que j'avais étaient en anglais, c'était billion. Et billion, en français, ça se dit milliard. Donc, il faut vraiment avoir peu de chance. Pour vous donner un ordre de comparaison, si vous deviez mourir à la suite d'une intoxication alimentaire, je ne dis pas d'avoir une intoxication alimentaire, je dis de mourir à la suite, eh bien, vous avez une chance sur 3 milliards. Si vous deviez mourir parce qu'un échafaudage vous tombe dessus, vous avez une chance sur 2,3 milliards. Ce qui fait qu'il faut vraiment avoir très peu de chance pour pouvoir mourir dans un avion. Donc, honnêtement, vous pouvez le prendre d'une manière assez sécuritaire. Maintenant, pour ceux d'entre vous à qui les chiffres, ça ne dit pas grand-chose, et vous voulez avoir des faits, vous voulez voir des choses pratiques, eh bien, je vais vous montrer quelque chose que Boeing a fait. Je vous mets des images dans la vidéo. Donc, c'est un avion. Ça, c'est un Boeing Dreamliner, un Boeing 787. Et ce que Boeing a fait, c'est en 2010, pour faire certifier l'avion, je pense, ils ont essayé de tordre les ailes. Alors, je ne vais pas y aller comme un dingue parce que ça, ce n'est pas un vrai avion. C'est en plastique, donc le plastique va se briser. Vous, votre avion, à vous, il n'est pas en plastique. Il y a beaucoup de carbone, de composite, etc. Et, eh bien, ils ont réussi à les lever tellement de 7,6 mètres. 7,6 mètres, c'est-à-dire que les ailes sont vraiment très tordues et elles ne sont pas brisées. 7,6 mètres, c'est 150% de ce qu'auraient les turbulences les plus sévères. C'est-à-dire que les turbulences la plus compliquée, la plus dangereuse seraient à 100%. Là, on a été jusqu'à 150%. Ça veut dire qu'avec un tiers de plus de turbulences, votre avion ne va pas se briser. L'avion ne se brise pas. Le danger dans un avion, ce n'est pas que l'avion va se briser, je l'ai dit, il ne se brise pas. Ce sont les passagers qui se lèvent quand on met la consigne des ceintures pour aller aux toilettes parce que c'est le moment où ils ont envie d'aller aux toilettes, ils peuvent vous tomber dessus. Ce sont les passagers qui laissent les coffres à bagages ouverts parce qu'ils ont été chercher quelque chose et qui ont la flemme de le refermer. Et là, s'il y a une turbulence, eh bien, ce qu'il y a dans le coffre peut vous tomber dessus. Et puis, c'est tout ce qui va être non fixé. Donc, les gens qui ont leur ordinateur sur leur tablette, etc., si jamais il y a une turbulence, eh bien, toutes ces choses-là ne sont pas attachées donc elles peuvent s'envoler et retomber en éventuellement blesser quelqu'un. Mais l'avion lui-même ne va pas se briser. Alors maintenant, on va parler un petit peu des conseils pratiques. Comment essayer de survivre aux turbulences si vous êtes un passager qui est énervé ? Alors, chacun vit ça différemment. Je vous donne des conseils qui sont un peu génériques mais vous allez peut-être trouver quelque chose là-dedans qui va vraiment vous aider. La première chose, c'est d'arriver à l'avance à l'aéroport. Vous savez, lorsque vous allez prendre l'avion, vous allez passer à travers différentes files d'attente. Vous allez d'abord vous enregistrer, puis après vous passez par la sécurité et puis vous devez marcher les kilomètres dans un aéroport qui n'en finit pas parce que plus ça va, plus ils sont grands. Eh bien, tout ça, ça va augmenter du stress si vous arrivez à la dernière minute et que vous devez courir, 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 courir. Si vous arrivez à l'avance, vous allez être beaucoup plus détendu, vous allez faire toutes ces choses-là et ensuite, vous allez vous mettre tranquillement près d'une porte d'embarquement et éventuellement, achetez-vous un verre de vin et profitez, regardez les avions décoller à terre. Si vous habitez près d'un aéroport, il y a très souvent au bord des routes qui longent les pistes, vous avez un endroit où vous allez trouver des gens qui sont avec des appareils photo très très chers et qui adorent les avions et qui vont prendre des photos d'avions qui décollent et qui atterrissent. Il y en a sur à peu près tous les aéroports, ils aiment bien l'odeur du kérosène et restez un petit peu avec eux, regardez les avions décoller à terre. Vous allez voir à quel point sécuritaire, surtout s'il y a de mauvaises météos, vous allez voir que les avions décollent et atterrissent très très bien. Et puis, vous allez parler à des experts, des gens qui sont complètement dingues d'avions et en général, ils vont savoir tout de suite exactement quel est le modèle, etc. Donc, ils vont vous donner éventuellement aussi quelques petits conseils et vous allez voir auprès d'eux qu'ils n'auront sûrement jamais vu un avion tomber du ciel. Mon deuxième conseil, lorsque vous êtes à bord de l'avion, asseyez-vous au bord des ailes. C'est là où les turbulences sont le moins ressenties. Les ailes absorbent les turbulences, c'est une des fonctions principales de l'avion. Et donc, lorsque vous êtes assis au niveau des ailes, c'est là où vous allez moins les sentir. À l'avant de l'avion, on les sent, des turbulences, là où on les sent plus, c'est à l'arrière. Donc, si vous décidez de vous asseoir dans les derniers rangs, c'est là où vous allez le sentir. Lorsque je suis à bord et que je travaille en classe affaire et qu'il y a des turbulences, des fois, je vais les sentir un petit peu mais je peux continuer le service alors que mes collègues qui sont complètement à l'arrière vont être assis et attachés parce qu'ils le ressentent plus. Comme indique quelqu'un un jour, l'avion est tellement content qu'il remue la queue et mon estomac aussi. Et à l'arrière, dans les turbulences, l'avion est tellement content qu'il remue la queue et moi, j'ai l'estomac qui suit. Bon, en restant sérieux, simplement, choisissez votre siège à l'avance et prenez un siège au niveau des ailes. C'est là où vous vous sentirez moins. Maintenant, il faut essayer de faire diversion. Amenez de quoi vous distraire. Vous êtes un passager qui est nerveux, vous allez être au milieu des turbulences et puis vous allez penser simplement aux turbulences. Vous allez regarder dehors, vous allez regarder la cabine, vous allez regarder les yeux de l'équipage comme s'ils avaient l'air paniqué alors que nous, on prend ça de manière très très cool. Donc, la moindre petite chose, si vous y a un passager qui a l'air paniqué, vous allez paniquer encore plus. Donc, prenez de quoi vous distraire, prenez de quoi faire diversion. Alors, ça va être des films que vous allez mettre sur votre tablette. Ça va être un podcast que vous allez écouter. Pas peut-être un seul épisode, mais prenez-en plusieurs podcasts que vous voulez écouter. Ça peut être de la méditation. Faites la méditation. Vous aurez les yeux fermés et vous concentrez sur autre chose. Et donc, en créant cette diversion, vous allez penser un peu moins. Je ne dis pas que vous n'allez pas y penser du tout, ça ne m'étonnerait, mais vous allez penser un petit peu moins au fait que vous êtes à travers une zone de turbulence. Puis, dites-vous bien que ça ne va pas durer tout le vol. En général, ça dure toujours une durée assez limitée. Les pilotes vont essayer de les détourner au maximum. Et mon dernier conseil pour cette vidéo aujourd'hui, c'est ne vous arrêtez pas de voler. Prendre un avion au milieu des turbulences, c'est quelque chose qui va être stressant la première fois. Puis, plus on le fait, plus ça devient la normalité. Un autre exemple que j'ai donné à un passager récemment, c'est l'exemple que je sais qu'il ne fera pas. Si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui allait sauter en parachute. La première fois que vous sautez en parachute d'un avion, si vous n'aimez pas les turbulences, il y a peu de chances, je sais que vous allez sauter en parachute. Mais imaginons que vous aimiez ce genre de sport, de hobby. Vous allez vous jeter d'un avion. La première fois, vous allez vraiment avoir très peur. Petite anecdote, j'ai sauté un jour d'un parachute d'un avion en tandem et j'ai dû avouer à l'atterrissage mon instructeur qui était assis à côté, enfin qui était attaché à moi, que moi ce n'est pas du tout mon truc, le parachute. J'ai... disons que tout s'est relaxé pendant la descente, pendant la chute et que j'ai fait pipi dans ma culotte et donc dans la combinaison. Donc, je me sentais assez gêné, mais a priori, je n'étais pas le premier qui s'arrivait. Donc, la première fois que vous jetez d'un avion en parachute, la première fois que vous allez rentrer dans un avion et vous passez à travers des turbulences, c'est quelque chose de stressant et vous n'êtes pas habitué. Et donc, effectivement, votre corps va réagir, votre esprit va commencer à faire des scénarios comme quoi vous allez mourir. Plus vous allez passer à travers des turbulences, tout comme quelqu'un qui a aimé son expérience en parachute, pas mon cas, mais qui va continuer à sauter de plus en plus, et bien à la fin l'effet peur, le côté épeurant va disparaître petit à petit et on va plus y prendre du plaisir. Alors, les turbulences, oui, vous n'allez sûrement pas y prendre du plaisir. Moi, je ne me gêne pas trop en avion, en général, j'aime bien. C'est comme un tour de coaster gratuit. Mais ça va devenir quelque chose de plus normal. Et donc, à la fin, votre anxiété va disparaître. Je ne dis pas qu'elle va disparaître à 100%, mais je vous dis que ça va être quelque chose qui fait partie de l'environnement. Et puis, ça devient quelque chose, vous allez normaliser un petit peu les turbulences. Donc, si vous prenez l'avion de manière régulière, ne vous arrêtez pas, ne dites pas maintenant je vais prendre le train ou je vais conduire, etc. Si vous avez l'occasion de prendre l'avion, prenez-le. Plus vous le prendrez, plus ça sera facile. Et voilà, c'était la petite vidéo conseil autour des turbulences. Donc, je dis, si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens vers la première vidéo. Et quand vous aurez vu la première, vous pourrez aller directement sur la deuxième, sur le côté et dans la barre d'infos. Abonnez-vous. Je suis aussi sur Instagram. J'ai été très mauvais à répondre aux messages qui m'ont été envoyés la dernière semaine, simplement parce que j'étais en vacances et que je suis revenu, ça n'a pas arrêté. Mais je commence à rattraper un peu le retard et pendant le temps des fêtes, je vais avoir répondu à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, voyagez bien. À bientôt. Salut.